bonjour à tous on se retrouve pour une petite recette je suis très très contente de m'y ateler je pense que si vous suivez enfin pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos surtout les hauls aromazone et compagnie vous devez avoir vu déjà dans mes hauls ces deux petites merveilles le gélisucre de charomazone et le sucre à gel de chez mycosmetic à deux trois détails près ce sont les mêmes les mêmes émulsifiants ce sont des émulsifiants qu'on peut utiliser à froid aujourd'hui j'avais très envie d'utiliser le sucre à gel pour me réaliser une petite crème pour le visage cette vidéo enfin ce tuto ne sera pas du tout pour les débutants vous pouvez toujours tester un mais si vous n'avez jamais testé les émulsifiants c'est pas vers celui là qu'il faut se tourner en premier parce qu'apparemment il n'est pas très très facile d'utilisation ça se coup j'ai totalement foiré et ça va être un échec total je ne sais pas du tout vous trouvez bien sûr la recette sur le blog c'est une recette donc que j'ai inventé j'ai décidé donc de mettre des petites huiles jojoba datier du désert et qu'est ce que j'ai mis d'autres ah oui voilà mon élixir délicris j'en avais parlé c'est un macérat huileux donc je me suis dit que pour l'occasion ce sera très bien donc du sucre à gel pour comme émulsifiant en ingrédients hydratants le complexe hydratation intense d'aromazone que j'adore vraiment et un petit peu de glycérine végétale et bien sûr le cause gare en conservateur bon alors comme vous pouvez le voir ma balance en fait hier benjamin l'a fait tomber par terre et du coup je sais pas ce que c'est ce que c'est les cristaux ont éclaté je ne sais pas bon elle fonctionne toujours et j'ai vraiment testé et ça me dit enfin la vérité mais je pense que parce qu'elle est un peu en fin de vie alors pour réussir son émulsion avec du gélisucre ou sucre à gel j'avoue que voilà c'est la même chose mais du coup il faut tout d'abord peser le sucre à gel vous pesez à part votre huile végétale et ensuite vous allez incorporer tout doucement l'huile végétale au sucre à gel donc ça c'est la première étape moi je veux mettre 3 grammes de sucre à gel alors pour ça je vais m'aider quand même d'une petite seringue comme ça ce sera ce sera plus simple pour doser ce qui est bien avec my cosmétiques c'est que les boulots sont assez grands donc on peut mettre une pipette dedans ça change d'avis alors je prends une pipette mais je tiens pas compte du grammage c'est vraiment là c'est des millilitres là je veux 3 grammes donc je regarde vraiment ce qui est indiqué sur ma balance voilà 3,5 ça suffira alors je ne sais pas si j'ai été clair en disant que c'est un émulsifiant à froid c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de le faire chauffer comme on fait dans les émulsions classiques et du coup l'intérêt c'est que vous pouvez utiliser soit des huiles végétales soit des hydrolats ou même enfin oui surtout huile végétale hydrolat très sensible vous ne les faites pas chauffer et du coup ben voilà pas de souci donc hop ça je mets de côté là je vais peser mon huile alors oui pour les huiles du coup j'ai sélectionné ces trois mois je vais mettre 30% d'huile donc 15 grammes donc en fait je sais juste que je vais mettre l'intégralité de fin de ce fond de dosette et puis après je vais faire un petit peu un mix à ma sauce datier du désert il me reste vraiment pas grand chose et puis pour le reste je vais faire un petit peu moite moite je sais pas peut-être jusqu'à 10 voilà puis jusqu'à 15 avec la jojoba voilà ça c'est mes huiles alors on va rigoler il n'y a pas beaucoup de sucre à gel en plus alors j'essaie vraiment de au début d'y aller tout doucement en poinçon ça se mélange bien ça devient légèrement blanc par contre j'ai oublié un truc c'est que du coup il faut que je mélange mon nom enfin ma phase aqueuse avec la gomme xanthan et que je laisse poser une dizaine de minutes donc comme cela le mélange sucre à gel et huile va me prendre un moment autant que l'eau que l'eau repose avec la xanthan en attendant si vous voyez ce que je veux dire un organisation organisation donc je prends un nouveau bol ça consomme du bol cette recette alors moi du coup enfin l'intérêt aussi du jelly sucre enfin jelly sucre ou sucre à gel c'est de pouvoir utiliser d'hydrola sans avoir peur de les chauffer etc je n'ai plus d'hydrola voilà mais c'est pas très grave écoutez j'ai décidé de prendre de l'eau de riz donc si vous savez pas ce qu'est l'eau de riz j'ai fait une vidéo à ce sujet ça a beaucoup de vertus pour la peau les cheveux donc j'ai tout simplement récupéré de l'eau de cuisson du riz juste en fait c'est du riz noir et du coup l'eau elle est légèrement pas noir mais ça fait un peu comme la couleur des myrtilles ça fait un violet très foncé donc franchement ça peut être très sympa pour la couleur finale de la crème on va voir on va voir ce que ça donne donc il me faut qu'est ce que j'ai dit 35 grammes d'eau alors je sais pas trop comment peser ça alors il m'en faut partout c'est trop marrant la couleur l'impression de mettre du jus de raisin donc maintenant dans mon liquide je vais pouvoir mettre 0 5% de xanthane ce qui équivaut à 0 25 grammes et donc on va utiliser une cuillère smic den et une cuillère d'hache le tout ça fera ça fera 0 26 grammes et franchement c'est pareil quoi donc cette gomme xanthane qui vient de chez my cosmetics on va mesurer toujours les cuillères à ras enfin à rasé et donc on met un petit peu en pluie aïe 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 ça fait des grumeaux ça fait des grumeaux bon normalement après ça va se dissoudre mais bon je pense que ça va se dissoudre rapidement bon et donc la cuillère smic j'appelle smic son nom est imprononçable pour moi et vous avez vu un peu ça fait un petit gel un peu couleur je prends l'impression que c'est un gel à la framboise une gelée de framboise mais c'est trop beau alors que c'est du riz c'est fou mais c'est fou tout ça bon du coup voilà on va le laisser un petit peu tranquillou on revient à notre préparation et puis on va continuer là je pense qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus à chaque fois faut pas être trop pressé il faut pas mettre de grosses quantités d'un coup généralement ça passe pas trop ça sent l'élix crise je peux vous le dire le l'élixir là et les crises ça sent fort et si vous ne savez pas ce que sent l'élix crise c'est spécial moi j'aime beaucoup mais j'ai parfois des goûts un peu spéciaux donc ne vous fiez pas à moi si vraiment vous n'avez pas habitué des odeurs de plantes vous n'allez pas aimer ça a l'air pas mal on dirait du beurre fondu donc maintenant le but c'est de rajouter ça là dedans petit à petit donc on va en mettre un petit peu hop oui je suis je suis un peu timide là je préfère vraiment commencer tout doucement ça va il accepte bien donc c'est pas blanc ça tire très légèrement vers une couleur un peu rose pâle ouais rose pâle on va dire ouais mais du coup c'est sympa voilà bon je vais mélanger quand même un petit peu pour être sûr que ça prenne bien et après on rajoutera les autres actifs complexe hydratation intense ont déjà un millilitre voilà on mélange bien entre chaque ajout et la touche finale le conservateur 10 gouttes de cause gare alors ce n'est pas fini je vais attendre 30 minutes et après on contrôlera le ph voilà donc me revoici on va pouvoir contrôler le ph encore une fois si vous ne savez pas contrôler le ph de vos préparations quelles sont les règles etc je vous renvoie à ma vidéo que vous trouverez donc dans le petit moi donc je prends ma petite bandelette hop et puis on va voir ce que ça donne 3 tonnes je peux si vous verrez mais je dirais entre 5 5 et 6 des fois c'est pas c'est pas précis enfin c'est pas ultra précieux ces bandelettes mais on voit à peu près on est on est clairement entre 5 5 et 6 et pour le visage bah c'est très bien ça doit être entre 5 5 et 7 donc on a de la chance on n'a pas à toucher au ph juste petite précision vous avez vu je mets pas du tout de fragrances encore moins du l'essentiel dans mes préparations pour le visage vous pouvez rajouter bien sûr un petit arôme un petit arôme une petite fragrance pour que ça a une odeur sympa après je vous conseille quand même de vérifier le ph pour voir si ça bouge pas on sait jamais donc mon petit pot que j'ai bien désinfecté bah franchement pile poil nickel alors comme petit crash test quand même pour pour terminer cette vidéo comme je franchement je sais même plus que j'ai testé avec cet émulsifiant mais j'ai bien envie de tester la texture parce que encore une fois un second les quantités qu'on met et tout bas ça ça fait pas la même texture donc on va voir si c'est sympa l'application ce que j'en mets voix sur ma main alors franchement c'est très voyez pas du tout de film blanc c'est très aqueux comme sensation on a vraiment l'impression de mettre de mettre un gel ouais franchement ça pénètre très bien ce dans la peau ça laisse un très léger on va dire film un peu protecteur très 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 légèrement gras mais mais plus je masse et plus plus ça tend à disparaître c'est on voit bien que c'est c'est très aqueux quoi ça fait une texture un peu gélifié mais je vous rassure savez pas quand la trappe ça fait pas une un truc hyper gluant c'est pas du tout ça je teste ça et je vous donnerai mon avis dans l'article voilà je clôt la vidéo ici mais bien sûr je publierai tout ça beaucoup plus tard le temps de bien l'utiliser j'espère que ça vous aura plu j'espère que c'était pas trop trop long comme vidéo parce que j'essaie de bien expliquer de voilà vous donner quand même pas mal d'infos donc dites moi si ça vous convient si vous préférez que j'aille plus vite ou voilà dites moi dites moi ce que vous voulez sur ce je fais plein de bisous et je dis à très bientôt salut et Abonnez-vous !